Alors, re-bonjour, donc on se retrouve pour parler justement du pôle humanité qui est très présent à l'UTBM. Donc comme le disait le directeur tout à l'heure, un ingénieur c'est avant tout un ingénieur humaniste et c'est pour ça qu'on a un pôle humanité qui est très important. Donc je suis accompagnée de Cathy Cabaret qui est enseignante en entrepreneuriat et de Muriel Tanner qui est responsable des langues à l'UTBM, donc qui sont aussi très très importantes dans l'école. Donc on va commencer peut-être par Cathy. Donc qu'est-ce que le pôle humanité ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors très rapidement, le pôle humanité regroupe des activités à la fois de recherche et d'enseignement. Et donc on a deux catégories d'enseignement dans ce pôle. La première catégorie concerne les enseignements en expression et communication que Muriel vous présentera juste après. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les T2S, technologies, sciences et sociétés, qui regroupent des enseignements d'histoire, de philosophie, de sport, de gestion, d'économie et aussi de sociologie. Donc quelles sont les, vous venez de dire, les thématiques proposées ? Les principaux cours. Et en fait, ces différents enseignements sont groupés en thématiques, qu'on appelle des parcours. C'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir prendre des enseignements plutôt dans une thématique et avoir un parcours plus spécifique. Donc les thématiques, ça peut être l'international, les humanités numériques, l'innovation, changement technologique, la technologie, l'environnement, la soutenabilité. Et puis la dernière, c'est l'entrepreneuriat et le management. D'accord. Donc on m'a aussi parlé d'un parcours management à l'UTBM. Donc qu'est-ce que c'est que le parcours management et quel est l'intérêt en fait pour un ingénieur de suivre des cours de management ? Qu'est-ce que ça va lui apporter plus tard ? Voilà. Alors on s'aperçoit aujourd'hui qu'un ingénieur va de plus en plus avoir et assez rapidement avoir besoin de compétences en management parce qu'il va devoir gérer les aspects techniques d'un projet, mais il va aussi être responsable d'une équipe, devoir convaincre ses supérieurs de la pertinence d'un investissement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue économique, rentabilité. Et donc il va avoir besoin de aussi questionner les choix, de l'entreprise qui va réaliser. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de cours qui peuvent être suivis par les étudiants des cours de management ? Oui. Alors parmi les cours de management, il va y avoir du droit. Quels sont les différents statuts juridiques d'une entreprise ? Quelles sont les caractéristiques d'un contrat commercial, par exemple ? On va avoir des enseignements aussi en lien avec la communication, comment on gère une équipe. En gestion, alors en gestion, ça va être quels sont les documents comptables ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est surtout la compréhension de ces documents. Comment, c'est quoi le marketing ? Comment mener une étude marketing ? Comment analyser un marché ? Quels sont les critères de décision d'un investissement ? On peut aussi voir des éléments sur l'entrepreneuriat, qui est une de mes spécialités. Donc l'entrepreneuriat, comment déterminer une opportunité ? Comment gérer une innovation ? Comment mettre une invention sur le marché pour la transformer en innovation ? D'ailleurs, vous parliez d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font de l'entrepreneuriat par la suite ? Alors, on a de plus en plus, je dirais, d'étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, et qui peuvent donc se spécialiser à travers différents enseignements. Ils peuvent aussi travailler sur leur propre projet entrepreneurial durant la formation. Il existe au niveau national le statut étudiant-entrepreneur, qui permet à nos étudiants UTBM de faire un stage sur leur projet entrepreneurial. Est-ce qu'il est possible pour un étudiant de UTBM de se spécialiser en management ? Alors, il peut se spécialiser déjà en choisissant ses UV durant le cursus ingénieur. Et puis ensuite, une fois qu'il a terminé son cursus, ou en parallèle de la dernière année, il y a deux masters qui sont possibles pour les étudiants. Donc, le premier master, c'est le master A2I, Affaires industrielles internationales. Donc, comme son nom l'indique, qui aide à gérer, donne les compétences pour gérer un projet international. Et puis, le deuxième master, ce qui est le master ETI, Entrepreneuriat technologique et industriel, qui aide, accompagne les étudiants dans leur projet de création d'entreprise, ou qui va leur donner les compétences pour gérer une innovation au sein d'une entreprise qui existe déjà. D'accord. Merci beaucoup, Cathy Cabaret. Donc, le pôle humanité est aussi composé d'un pôle qui est très important, donc de langue. Donc, c'est pour cela que Muriel Tanner est aussi avec nous sur ce plateau. Donc, combien de langues, Muriel, sont enseignées actuellement à l'UTBM ? Alors, neuf. Neuf, ce qui est bien. On a vraiment une offre très, très riche. Alors, neuf langues, je vais essayer de ne pas en oublier une. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le chinois, le coréen, le japonais, et le FLE, le français langue étrangère pour les étudiants étrangers non francophones. D'accord. Et à partir de quel niveau est-ce que ces langues sont enseignées ? Alors, à part l'anglais, c'est du niveau zéro à un niveau qui peut être très avancé, notamment en allemand, en espagnol, en japonais ou en chinois, qui peuvent aller jusqu'à la passation, au passage, pardon, d'un test international. Il n'y a qu'en anglais qu'il n'y a pas de niveau zéro, il n'y a pas de niveau vrai débutant, puisque tout le monde, enfin tous les étudiants que nous accueillons ont fait de l'anglais. Voilà pour les niveaux, donc du tout début pour certaines langues, pour la plupart des langues, sauf l'anglais, jusqu'à un niveau très avancé. Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut peut-être s'intéresser à une langue autre que l'anglais ? Parce qu'on sait que l'anglais, c'est quand même très important. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut envisager d'étudier aussi une autre langue ? Alors l'anglais est très important, c'est bien de le dire et de le redire, parce qu'il est diplômant, c'est-à-dire que pour être ingénieur UTBM, il faut avoir un niveau B2 en anglais et un niveau C1 si possible. En tout cas, le niveau C1 est fortement recommandé. Donc quand les étudiants arrivent à l'UTBM, d'abord ils se concentrent sur l'anglais avant de s'intéresser, soit à continuer la langue 2 qu'ils ont fait au lycée ou à l'université avant d'arriver ici, soit de découvrir une autre langue. Mais d'abord, on se concentre d'abord sur l'anglais pour essayer d'arriver au niveau B2 avant de continuer ou de découvrir une deuxième langue. Et voire même pour les étudiants qui arriveraient en trop commun et qui ont plus de temps, qui ont 5 ans, pourquoi pas découvrir une troisième langue. Et justement, ces cours de langue, comment se déroule-t-il ? Combien de temps est-ce que ça prend dans une semaine de cours ? Alors, les cours de langue, en grande majorité, c'est 2 heures de TD et 1 heure de TP. Sauf pour les niveaux avancés qui préparent à des tests internationaux où les étudiants bénéficient de 2 heures de TD plus 1 heure de cours pour préparation du test et puis 1 heure de TP. 4 heures et demie, on va dire, hebdomadaire. Donc avec des plus petits groupes et des plus grands groupes. Voilà. Alors, c'est vraiment les conditions idéales pour apprendre une langue à l'UTBM. Les conditions sont idéales parce que les TD sont à 20 étudiants et les TP à 10. Donc c'est vraiment un endroit où on a un espace de parole qui est assez important et un espace de progrès aussi parce qu'on n'est pas noyé dans la masse. Et c'est vraiment un vrai bénéfice pour les étudiants. Ces conditions d'apprentissage des langues sont vraiment importantes. C'est un confort. C'est un vrai confort, vraiment. Justement, par rapport à ces langues, je vois dans le chat qu'on a une question. Est-ce que les langues proposées sont disponibles dans tous les campus ou bien est-ce que c'est spécifique à chaque campus ? Alors, elles sont proposées surtout sur les campus de Belfort, et Sévenan, qui drainent beaucoup plus d'étudiants. C'est peut-être un tout petit peu... L'offre pédagogique à Montbélière en langue est un peu plus réduite, mais il y a toujours la possibilité de venir apprendre ces langues sur les autres sites si l'emploi du temps leur permet. Donc ce n'est pas un nom catégorique aux autres langues. C'est une offre plus réduite, mais avec la possibilité de se déplacer sur les autres campus pour apprendre une langue, une autre langue. En gros, sur Montbélière, on a anglais, allemand, espagnol, chinois et japonais, ce qui est déjà pas mal. Une grande diversité, quand même. Et puis avec la possibilité de se déplacer ailleurs pour soit continuer à apprendre une langue, soit en découvrir une autre. Donc il y a quand même pas mal de choix au niveau des langues. Et justement, donc là, une question peut-être un peu plus globale par rapport au pôle humanité. Il y a beaucoup d'enseignements proposés, mais est-ce que ça fait partie plutôt d'un tronc commun ou est-ce que les cours sont optionnels ? Alors en première année, les cours font partie d'un tronc commun, mais dès la deuxième année, les cours ne sont jamais optionnels. C'est-à-dire que pour pouvoir valider son diplôme d'ingénieur, chaque étudiant UTBM a un certain nombre de cours. Il doit valider un certain nombre de cours. Donc là, vous voyez, il y a 52 crédits à valider dans le cursus du pôle des humanités. Donc il y en a 32 en sciences humaines et sociales et 20 en expression et communication. Donc un ingénieur de l'UTBM a l'obligation de valider. Alors ensuite, les UV sont au choix. D'accord. Mais dans tous les cas, ils ont une UV de langue, par exemple, alors une UV d'humanité, par semestre. Oui, tous les semestres. Tous les semestres, ils font une T2S et une EC, une langue. Donc ça fait vraiment partie du cursus de l'ingénieur. C'est très important pour se former, en fait. C'est la réformation. On ne peut pas être ingénieur UTBM si on n'a pas ses compétences. Une dernière question. Donc ils nous demandent, bonjour, est-ce que la LV2 est obligatoire ? Est-ce qu'on est obligé de pratiquer deux langues à l'UTBM ? Donc plutôt Muriel pour cette question. Oui. Alors est-ce qu'on est obligé de... Pour quelqu'un qui arriverait avec un très bon niveau d'anglais, par exemple, qui arriverait avec un bon niveau d'anglais après sa terminale, après son baccalauréat, 5 ans, c'est long. Donc 5 ans sur l'anglais, ce n'est pas possible. Donc oui, à un moment donné, il faudra s'intéresser, pas forcément à la langue 2 que l'on a pris, que l'on avait au lycée, mais à une langue 2, oui, une deuxième langue, oui. Et d'ailleurs, c'est fortement recommandé de maîtriser une deuxième langue. Et il y a également des enseignements T2S qui sont donnés en langue anglaise, ou même des enseignements technologiques qui sont aussi donnés en langue anglaise. Ce qui permet de continuer à progresser son anglais tout en ayant un autre cours de langue. D'ailleurs, en parlant d'enseignement, peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur la notion de crédit ? Parce qu'on parle de crédit à valider, mais c'est peut-être pas clair. Pour valider, oui, pour valider... Alors là, on est un peu plus technique. Pour valider un semestre à l'UTBM ou dans le supérieur, c'est un système qui se fait dans toutes les universités en France, vous devez valider l'équivalent de 30 crédits ECTS et 60 sur une année. Et donc, chaque matière a un nombre de crédits qui dépend du nombre d'heures. Donc, les T2S représentent en général 5 ECTS pour les langues. C'est 4 crédits ou 6 pour les UV qui préparent aux tests internationaux. Voilà. Et donc, lorsque vous avez validé une UV, vous avez votre compteur de crédits ECTS qui monte. C'est-à-dire que si vous avez... Alors, les notes sont entre A, B, jusque E, vous validez l'UV. En dessous de E, F, FX, donc en général, on va dire en dessous de 10, vous ne validez pas l'UV, donc vous n'avez pas les crédits associés à cette matière. Merci.